Mélina Robert-Michon Oui incroyable, 43 ans et qui s'apprête peut-être l'année prochaine à disputer ses 7e Jeux Olympiques Ce qui est absolument ahurissant, on voit qu'il y a toujours le même tonus, la même fluidité, la même vitesse d'éjection Et à l'arrivée Clément, ça nous fait les minima pour Budapest Minima pour Budapest, 65m49, ça fait 6 ans qu'elle n'avait pas lancé aussi loin C'est la 7e perf mondiale de l'année, 4e perf européenne Des qualificatifs vont commencer à manquer pour Mélina qui a fait un superbe concours effectivement C'est parti pour ce 400 avec un bon départ de Dylan Borlay Et surtout un bon départ de Scotch Le Botswana qui est en train de passer tout le monde en revue dans la ligne opposée C'est impressionnant ce qu'il est en train de faire Il est remonté sur Tsombé, il est en train de remonter sur Biron Ça va très fort alors que c'est Félix maintenant, le Dominicain qui se rapproche de Scotch Est-ce que Scotch va avoir les jambes pour aller jusqu'au bout ? Parce que la Gilles Biron est passée à la surmultiplier Ça va être une très très belle dernière ligne droite à laquelle on va assister Scotch est pas au mieux maintenant Jandier qui essaie de revenir Jandier à hauteur Jandier qui va essayer de s'offrir Scotch mais il est un peu, il manque un peu Le retour de Tsombé énorme Le retour de Tsombé qui va gagner Tsombé qui va gagner Pour réaliser les minima, c'est d'excellentes factures tout ça Et c'est dans la lignée de ce que tu as vu toi à Forbac Meilleure performance française de l'année pour David Tsombé Qui enlève encore un peu plus d'un dixième à son record personnel Voilà c'est parti, c'est parti fort pour Niali et Kamacho Queen Voilà regardez Kamacho Queen, regardez la fréquence incroyable de Kamacho Queen Qui est en train d'écraser ce 120 mètres C'est indécent 12 secondes et 40 centièmes avec un vent régulier Comment elle a enchaîné l'affaire Kamacho Queen Il y a véritablement deux manières de courir le 100 mètres Comme Kamacho Queen et comme les autres Mais quelle différence, quelle fluidité Clément Record du meeting évidemment pour Yasmin Kamacho Queen Avec un vent régulier de 0,9 mètres par seconde Alors quand elle enchaîne, ça fait très très mal Tous 40, imaginez un peu ce que vous venez de voir en direct sur les antennes de sport en France Et c'est après qu'elle fait son retour Mais on va voir, on va voir là, voilà Là maintenant elle est déjà en tête mais il faut dire qu'on est déjà passé mi-course Et là l'écart, l'écart est monstrueux Parce qu'à chaque franchissement elle fait la différence Et dans la course inter-obstacle aussi donc il n'y a rien à dire Jasmine Kamacho Queen est bien la reine Allez, c'est parti, ça a giclé des blocs avec Pascal Martineau-Lagarde et Belosian Belosian qui est en train de prendre possession de 70 mètres Et William Belosian, Jusco et Matek essayent d'en venir Et c'est pour William, William, William 13,24 pour William qui aura dominé la course de bout en bout Alors que Pascal Martineau-Lagarde a fait la faute assez tôt Le vent régulier plus 0,4 mètres par seconde On va attendre le chrono de Jusco et Matek Qui est pas si loin que ça et minima pour les mondes c'est 13,28 William Belosian l'emport en 13 secondes Jusco et Matek minima pour les mondes, 13,28 Énorme, il prend la deuxième place de la course pour sa rentrée Ben voilà, ça c'est fait ! Ça c'est magnifique il est, regardez la joie de Jusco et Matek Voilà c'est parti ! C'est parti avec Ginabas qui est pour l'instant devant et qui va gagner Ginabas devant l'Egyptienne et Maboudou connaît Et c'est Géraldine Frey Géraldine Frey troisième et record de Gamby Trop devant, trop devant, plus de 8 Et Ginabas son 0,3 Ça aurait été le record de Gamby Avec un bon départ de Bracey Williams, ce n'est pas une surprise Roberts également à la lutte mais Bracey Williams toujours devant Avec Casamati, non, Williams sans problème 9,93 Non non mais J'ai cru Mais en tout cas il fait fort Le vent irrégulier, plus 0,8 Quel phénomène ce Bracey Williams Il claque une deuxième fois A moins de 10 ici à Montreuil 9,93 Meilleur temps de la saison pour ce qui le concerne Et en tout cas domination certifiée sur cette course Septième performance mondiale de l'année C'est parti pour ce 800 mètres de gala En espérant que ce ne soit pas une non-course comme tout à l'heure avec les dames Mais le vent qui de nouveau se lève au plus mauvais moment Tout se passe bien, on va regarder le temps de passage à la mi-course 50-50, demandez au lièvre, on va y être Il faut s'accrocher Yanis, il faut s'accrocher les français Regardez, c'est un métronome 50-24 On est sur des bases stratosphériques d'une 44 Et Cediati pour l'instant, l'Algérien qui est le seul à suivre le rythme du lièvre Il y a un léger décalage maintenant Il va falloir combler le trou et c'est difficile Et Cediati qui va prendre le relais Qui va se retrouver seul en tête maintenant l'Algérien Est-ce que les autres vont revenir sur lui ? Gouani l'entra l'Algérien, Méziane est quatrième Méziane est bien pour l'instant, il est parfaitement dans l'allure Yanis Méziane en quatrième position Ah oui oui, pour l'instant il essaye de tenir Il est toujours au contact alors que Cediati a repris un peu d'avance Maintenant les deux Algériens devant Cediati et Gouani Et Yanis Méziane qui est toujours dans le coup Vous avez dit, il a peur de rien Voilà il se décale maintenant, il se décale, il attaque alors que Cediati a course gagnée Et Cediati est en train de prendre la corde Il a pris la corde, la petite porte Une 44-27 La petite porte à la Pascal Thiebaud Une 44-27 pour Cediati, c'est la troisième performance mondiale de l'année Réalisée par l'Algérien aujourd'hui à Montreuil Et ça va faire des sacrés chronos pour nos Français On revoit la bonne position de Méziane Qui lui a joué les premiers rôles très vite Alors que là on se dit que l'écart est extrêmement important Et bien vous allez voir que Méziane va revenir avec le groupe de tête Quant à Acedinaps Regardez Acedinaps Il va profiter de la petite porte de Pascal Thiebaud qui est ouverte Il va prendre cette porte Et il termine en boulet de canon En une 45-15 Chapeau vraiment Derrière l'épatant Jamel Cediati Il y en a une qui profite du tempo d'Alemou Qui va vraisemblablement imposer son diktat sur cette course Et le travail que font les Éthiopiennes pour l'instant C'est un travail de destruction du reste du peloton Alors pour l'instant elles sont encore 5 en file indienne A pouvoir espérer quelque chose Mais il y a la lièvre dans les 5 Elle n'est pas au top top C'est pour ça d'ailleurs que ça s'est peut-être regroupé Alors que devant Alem commence à serrer les dents Et bien c'est copieusement Et Alemou est en train de prendre un petit coup de bout Mais oui je sais que c'est facile à faire mais c'est la vérité C'était le moment C'est le dernier tour Le dernier tour et vous le voyez elles sont encore Et très très nombreuses à pouvoir espérer S'imposer dans cette course Alors qu'on attendait un cavalier seul De l'Éthiopienne il n'y a pas du tout Elle a peut-être la possibilité d'aller chercher Chef Chirchir ça va être dur quand même Et Kiki Hiltz l'américaine également en 3ème position Ouais mais elle a réagi un peu tard Et Chef Chirchir est partie devant Mais attention elle revient vous avez raison Hiltz Hiltz l'américaine Un record en 4-0 1-52 Donc forcément elle a un gros finish Regardez regardez comme elle grignote Mais ça alors que Chef Chirchir a du mal à terminer Ça va se jouer à l'arraché cette affaire Et c'est... Ah oui c'est elle C'est Hiltz qui gagne Tu prends pas ? Chef Chirchir a du garder un tout petit peu 4-0 3-0 8 Il doit pas y avoir grand chose Chef Chirchir qui l'emporte en 4-0 3-0 8 Et c'est son record personnel Oh le retour de Hiltz C'est le retour du diable Vauvert Comme c'est la ligne d'épaule qui compte Elles sont dans le même millième Allez c'est parti Ça bouscule un peu au départ Mais c'est normal ils sont nombreux Ils sont nombreux Et Mounir va assurer la première partie du Lièvre Il faut surtout pas se regarder Jimmy qui pour l'instant est à la limite du deuxième couloir En 3-6, 7ème position La meilleure performance française de l'année C'est Azedina En 3-33, 90 C'était à la Rwanda Diamond League de Rabat Il y a quelques jours de cela Et c'est le... Les minima pour les championnats du monde Ouais il a l'air facile aussi Jimmy là Pour l'instant Salim Kedar L'Algérien également C'est un petit peu plus loin pour Baptiste Micheler Il va falloir recoller là Ouais ça va être dur là Parce que là Ça se... Il faut pas laisser partir Ouais ouais Ça se durcit le tempo de tour à parcourir Mounir toujours devant Et force qu'il fait Et Thiam il a 20 ans Et Jimmy Grécier Allez il faut s'accrocher là Et c'est maintenant que c'est en train de se jouer Pour notre français Abdelatif Sadiki Qui a profité du rotor de Jimmy Grécier Tout comme l'Algérien Salim Kedar Jimmy Grécier qui va passer en tête à la cloche Allez Jimmy il y a peut-être les minima là au bout Si tu fais un 400 mètres de folie Ouais mais attention ça bouscule derrière Jimmy Grécier passé devant Et ça c'est bien joué On est toujours mieux devant Vas-y Jimmy il faut lâcher les chevaux maintenant Ouais sauf que maintenant Il va peut-être être face au vent Mais le vent est tombé Donc tout va bien Jimmy Grécier qui ne se retournera pas Qui va aller maintenant jusqu'au bout de son effort Qui est en train de faire encore l'écart La lumière c'est 3'34 C'est les minima pour les championnats d'Europe Vas-y Il est dessus pour l'instant Il est sur la lumière Jimmy Grécier Comme à ses plus beaux jours là Sur 500 mètres Alors qu'on l'attend sur des distances plus longues Mais c'est un garçon exceptionnel Et pour l'instant il tient toujours Alors que le Kényan est en train de revenir Jimmy Grécier ça va être dur maintenant Le Lactique qui commence à monter A la porte du dernier virage Allez Jimmy mon gars Vas-y maintenant Donne tout ce que t'as C'est ce qu'il fait l'autre de Boulogne Il y a les minima là Vas-y Jimmy Il fallait savoir Vas-y Vas-y Allez comment Jimmy Comment il va être passé sur la ligne Il y a les minima Il y a peut-être les minima Il y a peut-être les minima Pour Jimmy Grécier 3'33'99 Pour l'Ethiopien et Tiang Ça va se jouer au centième de seconde Pour Jimmy Grécier Pour la qualification Quelle course exceptionnelle Record du meeting Minima pour Grécier Minima pour Grécier 3'34'08 Tu m'avais dit 3'34' 3'34'20 3'34' C'était la lumière Ah le renard il m'a planté 3'34'08 Minima record personnel Incroyable